La cérémonie qui nous réunit ce matin, sixième jour de ce mois béni de Ramazan, est significatif à plus d'un titre. Elle est à la fois une action humanitaire, une action sociale, une action pédagogique et une action religieuse qui marque la pointe de départ des actions de solidarité que nous menons chaque année à l'occasion du mois de Ramazan. L'appui financier et matériel du groupe scolaire Yahousselim et de nos partenaires comme l'association Le Monde des Affaires, l'ONG Time to Help de Hollande a permis de mettre pour le Ramazan 2017 à la disposition de 10 000 familles à faible revenu à un don alimentaire d'une valeur de 50 millions CFA. Chaque kit alimentaire contient du riz, de l'huile, du sucre, du sel et de la tomate. 250 kits vont être distribués aujourd'hui. Après cette opération du Ramazan 2017, Merci Universelle envisage de réaliser d'autres projets tels que l'équipement des hôpitaux et des opérations gratuites de cataractes. Nous savons que le groupe Yahousselim est ancré dans les valeurs de solidarité et d'assistance envers les couches défavorisées. Cette noble ambition est bien matérialisée par la Fondation Merci Universelle qui a pour vocation d'entreprendre des actions sociales et des œuvres de bienfaisance en faveur des populations vulnérables et des couches sociales défavorisées. Aussi, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'honore bien du partenariat que vous avez bien voulu sceller avec lui dans le cadre de votre mission humanitaire et il prend l'engagement ici de ne ménager aucun effort pour la réussite de ce partenariat. Par ailleurs, les personnes que vous avez choisi d'aider aujourd'hui constituent une catégorie sociale très vulnérable. C'est pourquoi votre geste est d'une portée exceptionnelle pour nous et nous sommes persuadés qu'il sera perpétué pour intéresser certainement d'autres localités du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada